Il était une fois des fonctions de l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet qui étaient assurées par une seule personne, John Postel. À l'aide d'une carte et de fiches, il marquait les noms des gros ordinateurs et les numéros qui leur étaient associés. Presque 20 ans plus tard, Internet a considérablement grandi et les fonctions de l'IANA ne peuvent plus être gérées par une seule personne. Aujourd'hui, c'est le travail de l'ICAN, la Société pour l'attribution des noms de domaines et de numéros sur Internet. Quelles sont les fonctions de l'IANA? Eh bien, il y a la gestion de la location des ressources de numéros d'Internet, l'administration du système de noms de domaines associés à ces numéros et l'entretien du registre des paramètres de protocole technique qui permet de garder l'Internet unifié. Ensemble, ces fonctions jouent un rôle essentiel pour assurer que vous puissiez aller où vous voulez en ligne grâce à leur système d'identifiant unique. Voici un exemple. L'adresse protocole Internet ou adresse IP 192.0.43.22 est l'identifiant unique de l'ICAN, tout comme le nom de domaine ICAN.org, et c'est beaucoup plus facile de s'en rappeler. Tapez-le ou collez-le dans votre barre de navigateur et ce nom de domaine est envoyé vers un serveur qui, à son tour, traduit le nom en chiffres et connecte votre ordinateur à ICAN.org. Ça a l'air simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, il y a en réalité deux sortes d'adresses IP. La version originale 4 et la nouvelle version améliorée 6. Les ingénieurs ont d'abord créé 4 millions d'adresses IP en pensant que ce serait largement suffisant, mais nous arrivons au bout. Mais regardez le nombre d'adresses IPv6 dont nous disposons maintenant. Peut-être suffisamment pour qu'il y en ait pour tout le monde, et pour tout, pour toujours. ICAN alloue des plages de numéros aux 5 registres Internet régionaux à travers le monde. Les RIR sont des organisations à but non-locratif qui gèrent, distribuent et enregistrent des adresses IP et des numéros de systèmes autonomes au sein de leurs régions respectives. L'Afrinique pour l'Afrique, L'Apénique pour l'Asie-Pacifique, Larine pour l'Amérique du Nord et certaines régions des Caraïbes, L'Agnic pour l'Amérique latine et certaines régions des Caraïbes, RIPNCC pour l'Europe, le Moyen-Orient et certaines régions d'Asie centrale. Ils sont appelés numéros de système autonome car ils identifient les réseaux qui les acheminent, les connectant à d'autres réseaux contrôlés par d'autres organisations. En gérant le système de nom de domaine au sein de l'IANA, l'ICAN entretient la base de données de la zone racine qui est l'enregistrement faisant autorité de tous les domaines de premier niveau, tout ce qui est à droite du point. Il y a différents types de domaines de premier niveau, ou TLD, comme les TLD de code pays à deux lettres, généralement utilisés par les pays, les États souverains ou les territoires dépendants ou réservés à ceux-ci. Il existe des TLD génériques comme .com et .org, et maintenant nous avons aussi des nouveaux domaines de premier niveau génériques grâce à un programme conçu pour accroître la concurrence et le choix dans l'espace de nom de domaine. Avant le programme de nouveau GTLD, il existait environ deux dizaines de GTLD. Maintenant, il y en a des centaines. Il y a aussi les noms de domaines internationalisés, ou IDN. Ces noms de domaines peuvent contenir des lettres ou des caractères issus d'alphabets non latins, par exemple l'arabe et le chinois, permettant aux internautes d'accéder aux noms de domaines dans leur propre langue. Enfin, la fonction de l'IANA appelée paramètre de protocole. Cette fonction implique d'entretenir les registres pour bon nombre de codes et de numéros permettant de conserver Internet en tant qu'unité cohérente. ICAN accomplit également cette tâche en collaboration avec lui et ETF, le groupe de travail de génie Internet. Vous voyez maintenant à quel point les fonctions de l'IANA sont essentielles pour la gestion harmonieuse d'Internet. Mais un bouleversement est sur le point de se produire dans la supervision de ces fonctions. Le gouvernement des États-Unis a toujours rempli ce rôle. À l'origine, ce rôle rélevait de l'Agence du programme de recherche avancée, dépendant du ministère américain de la Défense, mais celle-ci a demandé à l'Université de la Californie du Sud et à John Postel de faire ce travail. En 1998, l'année de la création de l'ICAN, le président Clinton a transféré la supervision de l'IANA à la nouvelle Agence nationale des télécommunications et de l'information des États-Unis, dépendant du ministère américain du Commerce. Trois ans plus tard, la NTIA a choisi l'ICAN pour gérer les fonctions de l'IANA, ce que l'ICAN faisait depuis. Mais en mars 2014, la NTIA a annoncé que le gouvernement américain remettrait la supervision des fonctions de l'IANA entre les mains de la communauté mondiale multipartite. Sachez-en plus au sujet de la transition sur notre site Web. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –